Dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Shisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui.